Yo, salut à toi d'avoir ton écran, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour la 9ème manche de cette saison 3 F1 22 avec Mercedes, nous nous retrouvons aujourd'hui en Espagne pour le Grand Prix de Barcelona-Catalunya à Montmelo, du coup on va directement aller en R&D comme d'habitude, nous allons faire probablement de la fiabilité, nous avons deux améliorations qui sont arrivées, amélioration de fiabilité moteur et turbo, ça fait plaisir, ça en débloque et nous avons un échec de la dernière fois, boîte de vitesse, donc on va aller faire ça, on va faire le deuxième test de fiabilité, pour le moteur qui arrivera au Grand Prix prochain qui sera du coup Singapour, après le Grand Prix prochain qui sera Singapour et nous ne pouvons plus rien faire d'autre, voici à quoi ressemblent les classements, Pierre Gasly à 136 points devant Lewis Hamilton à 115 et 102 pour Max Verstappen, nous sommes passés en 4ème position après les bons résultats d'ailleurs des deux dernières courses, deuxième position au Texas et premier à Monaco, ça fait plaisir, deux petits podiums en plus et surtout une victoire, la première victoire de cette saison et puis nous sommes directement partis pour le Grand Prix d'Espagne, allez pas de pluie du coup pour ce 9ème rendez-vous de la saison en Espagne, effectivement aucune pluie, on va aller voir la R&D, est-ce qu'il y a des progressions ? Malheureusement oui, Alpha Tori qui améliore et c'est parti du coup pour la course. Allez c'était par pour le premier tour de qualification, ici en Espagne, c'est important de se qualifier bien ici tout simplement parce que tu connais, on ne dépasse pas beaucoup ici. Waouh, à fond là le virage 3, assez terrifiant quand même, on va pas se mentir. Eh bien yes, c'est bien nul ça. Waouh, le vibreur il m'a, au secours. Voilà ce qui m'a fait le vibreur. J'ai que 1 dixième d'avance sur Pierre Street, le premier tour va être ajouté à la poubelle. On va le finir pour le delta, vous connaissez. Ah yes. On aurait pu mettre une, un Renault Kangoo entre moi et la corde. Bon après vous savez, j'ai jamais explosé la partie de cette, d'ici, genre je connais pas, je tesse, on sait jamais. Tranquille. Bon bah, premier tour fini, hein. Deuxième tour, c'est parti. On va tirer un peu plus vite que tout à l'heure, c'est un bon signe. Trois tout petits dixièmes d'avance, c'est pas énorme. Le frein a été très mauvais là. Ah oui, donc on est sur un plan de sous-virage extrême chez Mercedes, on fait ça, du coup là je vais pas avoir beaucoup d'avance, je vais pas regarder. Parce que sinon je vais finir en dépression. J'ai vu, j'ai que deux dixièmes d'avance sur Guan Yu. J'ai quand même regardé les gars. Ouah, j'ai freiné si tôt. Bon. Ça donne quoi ? Ouais bah oui, forcément. Je suis en 16-0 à 5 dixièmes de mon coéquipier. Ah, et mon DRS se casse. Oh ! Moi qui voulais faire un autre tour, de lancer directement. Mon DRS s'est cassé en espérant qu'il le répare pour le dernier tour. Ok, on a un petit temps avant le dernier run du coup. Système de réduction de la traînée, d'accord. Ouais, DRS quoi. Alors. Eh, mon DRS est pas actif. Bon oui, je vais pas pouvoir améliorer je pense, hein. Mon DRS est encore cassé. Oula. Bon, une fusion derrière, frère. Oh mon DRS ! Suuuu ! Let's go ! Il est magnifique. Contrairement à mon premier virage. Oh là, j'ai failli sortir déjà. Oh là là. Bon, même avec un DRS, je vais pas améliorer. Un dixième de retard. Et on est pas bon sur ces qualifs. Oh, je suis derrière une Williams. Pardon, mais moi je roule, hein. Content. On va chercher quand même un petit dixième grâce au dernier secteur, mais... Bon, ça va faire mal cette qualif. On va galérer sur cette course, on est douzième. Aïe ! Bon bah écoutez les gars, j'ai huit dixième de retard sur George Russell en qualification. C'est parti pour la course. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Pierre Gasly part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Russell, Sainz, Charles Leclerc et Verstappen. Ricardo, Stroll, Albon et Lendo Norris. Fort, Bottas, Yuki Tsunoda et Vettel. Magnussen, Okon, ils vont s'élancer en fond de gris à cause d'une pénalité. Nicolas Latifi et Guan Yuuzhou. Mick Schumacher et Oscar Piastri. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez du coup on a récupéré une position avec les pénalités, ce n'est pas énorme. Du coup nous partons à la porte du top 10. Malheureusement avec cette très mauvaise qualification, c'est pas fameux, on va pas se mentir. Alors est-ce que je pars en... Intéressant tout ça. J'hésite à partir en hard pour être avec les meilleurs pneus à la fin, mais on peut pas dépasser. Non je vais rester en médium, on en a énormément rouge, je suis très étonné. Très très étonné. On va rester avec ces 40 tours d'essence parce que j'ai pas fait gaffe à combien de kilos il fallait. Parce que toujours ce bug de tour bien sûr sur F1, sur ma saison, depuis la saison 2 je crois. Et voici à quoi ressemble mon setup. Donc on a gagné une position, on va faire son maximum pour la course. C'est parti pour la Catalogne, voir combien on peut remonter de place. Allez on se place, let's go. Oh la réaction de Papy, terrible. Je vais essayer de garder l'extérieur. Stroll là il fait parfaitement mon jeu. Et bah oui Stroll, je vais me réussir à prendre Albonne. Quoi que, en vrai. Alors ça va être complexe. Ouais non c'est trop complexe. On va pas y arriver. Bon on a pris des positions sur des mecs en rouge et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Salut Stroll. Bon je vais pas être assez agressif. Bah je vais y retourner, c'est pas grave. Pas agressif une fois, mais pas deux. Alors Sol par contre il est que sixième. Il est parti plus haut. Il a perdu des places. Et y'a une Red Bull et une Ferrari qui se tapent devant. C'est la Red Bull qui gagne ce duel. Et pendant ce temps-là, les deux AlphaTauri et la Ferrari devant se sont envolées. Je les somme. Ah de toute façon, les deux titres vont leur revenir. Ça c'est sûr et certain, ils sont trop rapides. À moins qu'on fasse vraiment un bon en performance sur le plus tôt possible au soir. Non, on me dépasse pas quand je fais une erreur comme ça mon ref. On a pas le droit. Oh là là ! Oh j'ai touché l'herbe maintenant. Oh mais c'est n'importe quoi là. Ok. Et bien on a gagné deux positions sur le premier tour. C'est déjà un point positif. 18. 2 pour... Oh wow ! D'accord Max. Ah oui. D'accord. Je suis pas à une seconde 6 du meilleur temps en tour. Ça va, tranquille. Là pour l'instant j'ai clairement pas de rythme. On va pas se mentir. Je vais juste essayer de suivre les deux Gus en rouge tant qu'ils sont plus rapides que moi. Y'a le DRS. Je suis à 9 dixième de Ricardo. Wow ! Derrière ça va décrocher aussi je pense. Les Alpines qui sont normalement rapides. La Stroll n'arrive pas à me suivre avec les mêmes pneus que moi. Donc en même temps je me prends une seconde 6 par Versapone mais je mets du temps à Stroll. Donc c'est très bizarre comme... Bah je sais pas si je suis lent ou si juste... Je sais pas genre... Versapone il a fait un cut ou... Genre il a pas pris un virage ou... Comment ça se passe là ? Allez on reste focus. Allez 19.3 on améliore, on améliore. Ah Ricardo Albon. Ça y est recommence. Mais le problème c'est qu'on va perdre du temps là si vous faites ça les gars. Mais faites pas trop souvent s'il vous plaît. Russell est tout seul et solé en sixième position aussi. Il arrive pas à suivre les deux Alphatoris. Versapone et les deux Ferrari. Et Ricardo il retourne sur Albon encore une fois. J'aimerais bien que... Albon s'incline. Oh j'en profite ? Non dommage. J'aimerais bien qu'Albon voilà s'incline comme ça. Et je vais essayer de dépasser Albon. Ricardo doit être plus rapide quand même qu'Albon. Donc si on peut ne pas perdre de temps ça serait vraiment cool. Tiens Ricardo est déjà à une seconde. Albon s'il te plaît. Ok ça va je passe. Je suis à 5 dixième. Russell est en médium. Il y a tous les deux sur la même stratégie. Il faut que je suive Ricardo au DRS là. Ça va être un peu complexe je pense. Il faut vraiment que je le tienne. Comme les secteurs en violet forcément. Quitte à détruire ma batterie c'est pas trop grave. Parce qu'à un moment il ira un peu moins vite. Du coup je pourrais le suivre sans utiliser autant de batterie. Je suis à 7 dixième. Ok on va faire un gros tour normalement. 18-9. Bon tout est relatif sur le retour. Mais voilà regardez c'est exactement pour ça que je voulais le DRS. Je te défends pas Ricardo. Ok lol. Albon à la limite du DRS. Ah il a pas le DRS même parce que c'est en sortie ici. Oh la 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 la. La voiture a failli mourir. Ah c'est intéressant Russell a récupéré le... Le petit groupe devant là des Ferrari et de Versailles. Bien joué George. Ah drapeau jaune devant. C'est justement dans le groupe de George. C'est une Ferrari qui abandonne je crois. Ah ouais c'est une Ferrari c'est Leclerc. Leclerc à l'abandon. Ricardo il te perd tellement pas de rythme avec ses rouges pour l'instant. Je suis terrifié. Il va très très vite. Ah bon. D'accord. On perd plus. Ah plus mon ref. Allez on passe du coup. Troisième. Gasly et Russell ne se sont pas arrêtés encore. Devant. Gasly en rouge lui. Il y a beaucoup de personnes en rouge et du coup je sais pas s'ils sont en hard ou s'ils font deux arrêts. En vrai ça va j'ai trois secondes de Russell. Vu où je suis parti sur la grille par rapport à lui. Leclerc est pas si énorme. Kerga's qui est au stand. Voilà avec lui on va savoir normalement quels pneus ils ont tous mis. Il s'arrête et il met des hard. Ok. Donc ils font rouge. Blanc. Alors c'est point positif mais on peut voir Lewis Hamilton bloqué. Il est bloqué derrière une Asse et derrière une Aston Martin. Donc c'est tout ou rien je pense. S'ils se prennent pas de trafic c'est bien. S'ils se prennent du trafic bah... Ouais. La gasly a pas de trafic en tout cas ça c'est sûr. Il vient de sortir du... Dernier virage. Il y en a beaucoup qui ont du trafic par contre. Il peut peut-être en dépasser quelques-uns je sais pas. On va voir. Ouais elle est... Assez instable cette voiture. Ah bah voilà. Instabilité de la voiture. Une seconde et demie perdue sur ça. En vrai ça va j'aurais pu avoir pire. Ok. Box box. Bah on va être dans du trafic là non ? Je vais ressortir dans le trafic de Asse non ? Est-ce qu'il faut vraiment que je boxe maintenant ? Le problème c'est que si je m'arrête pas maintenant... Je vais devoir m'arrêter au 17ème. Parce que Russell va s'arrêter au 16ème. Oh. Oh bah y'a... Je suis 11 justement dans le trafic de Asse. Oh bah c'est un petit quart je rentre au centre. En fait j'ai rien dit. Chez Kevin Maynusen. Est-ce qu'il a bloqué tout le monde ? Non. Mais quoi qu'il arrive j'ai rentré. Il a bloqué tout le monde ça peut peut-être m'avantager ça. Ok. Allez go. Si ça se trouve on va gagner des positions grâce à l'abandon de... Magnusen qui a bloqué tout le monde dans le virage 9. Par contre là elle est 70 degrés dans les pneus. Oh ça va m'avantager tout ça. Oui oui oui. Ça va me faire clairement gagner des... Hop 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 hop. Je parle pas de trop vite. Oh la la devant Versappen. Bah oui. C'est mon. Presque devant Hamilton qui a été bloqué par les As. Ah la question était légitime. J'allais ressortir dans ce rein. Mais merci Magnusen qui abandonne au même moment. Allez faut chauffer ses pneus tranquillement. Oh on a vraiment de la chance sur le coup. Attention à pas trop se relâcher parce que ce tour est compliqué. Ah sans l'erreur qui m'a fait perdre une seconde et demie peut-être que je ressortais côte à côte avec Hamilton. Mais bon c'est les... C'est l'Alpha Tori. J'aurais pas pu faire rancher je pense. Oh la la. Mais tu crois Max. Ok ça commence à chauffer. 80 degrés. George au stand. Bah George va être vraiment bien du coup. George va être devant Hamilton. Ou en tout cas à la bataille. Fabuleux. Et je sais pas combien je suis précisément du coup. Y'a Stroll. Ah ok on gagne deux places là par rapport à ça. Du coup on est quatrième virtuel les gars. Let's go. Ah petit braquage là quand même on va pas se mentir. Faut juste voir si on peut tenir cette position avec le DRS et tout. Oh la réponse a l'air d'être non. Full ERS est-ce que je peux. Stroll est derrière. Côte à côte pour virage 1. Est-ce qu'on va lâcher. Allez P4. Oh P2 et P4 pour les... Mais il est si loin Russell d'Hamilton. What the fuck ? Comment il peut être à 9 secondes de moi ? Ah d'accord Max Versappen qui me fait une Max Versappen. Un plaisir. Bah je vais lui faire une Max Versappen aussi hein. Bon elle était un peu osée j'avoue. Mais un par tout. Allez maintenant c'est ça une zérière du coup. Ça va être full ERS tout le temps. Non c'est qu'une droite. On va garder ce beau train derrière. C'est moi qui vous le dit. Allez c'est bon les pneus sont en température. Comme IRL la Mercedes a du mal à chauffer les pneus. Le jeu est bien fait sur ça. Et comme IRL aussi la voiture est compliquée à conduire même saison 3. Alors en vrai Sainz n'est pas si près que ça hein. Il est à 7 dixièmes. 6 dixièmes parce qu'il prend une meilleure sortie que moi mais... En vrai ça va hein. Il est pas menaçant. Ah salut Sainz. Alors tu vas défendre là. Tu peux voir l'enroulé avec son nouveau virage. Pas beaucoup d'attaque de la part de Sainz. Il fout le ERS ici donc il gagne pas de temps inspiration d'ARS. Comment il va le Carlos derrière ? Bon il va bien hein regardez. 9 dixièmes. Tranquille. Je manque un peu de rythme par rapport à Russell il est à 13 secondes de moi. Il est clairement plus vite que moi sur cette course. De toute façon on l'avait vu en qualif. Pierre Gasly 18-2. D'accord. Bien à toi Pierre. Tiens Versapan il est à 2 secondes 6 de moi. Il était en bataille avec Ricardo. Il est plus dans le DRS du coup de Sainz. Enfin probablement moins merci à tous. J'ai bien l'impression que Versapan va nous rattraper. Au DRS mais ça m'intéresse pas parce que Sainz n'arrive pas à me dépasser. Qu'est-ce que je m'en fous du Néerlandais. Regardez-le là Sainz. Inspiration DRS. Il a pas de vitesse là. Et il a des murs à la place des ailerons. Russell 18-2. Ah oui d'accord. Donc même Russell arrive à faire des 18-2. Moi je suis à l'agonie là en 19-0 en moyenne. Si ce n'est plus parce que là je vais pas être en 19-0 c'est sûr. 3-5 c'est un peu près. On va faire attention quand même. Oh oui il est très rapide même. Je suis en 19-3 dernier tour. Vous inquiétez pas c'est parce que je teste des réglages pour que la voiture soit meilleure. Mais on s'en fout ça Jeff. Bah toujours tu nous intéresse. Pardon Yuki. Bah mon ref. Déjà t'es qui ? Comment ça Yuki ? Avec sa Williams il marque un meilleur temps au tour. Par contre pour reparler encore de Russell là depuis qu'il a Pete. Il va plus vite qu'Hamilton. C'est un délire le rythme que je n'ai pas par rapport à George. Après c'est pas trop grave on va perdre un peu de points mais. On a fait une belle remontée mais. Ça va la fout un peu en travers de la gorge quoi. Je sais pas pourquoi je m'encontre en rythme. Premier temps personnel en 0.755. 0.4. Ouais je m'améliore mais c'est en fin de course que je m'améliore. Je suis vraiment pas utile. C'est terrifiant. Je suis mort. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah. Ah non. Comment perdre 12 points en une leçon. Mais comment elle glisse ? Oh la 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 la. Ah ouais là j'étais en marche arrière là je pouvais plus bouger. Et nourrice il meurt. Ah. Et bah euh. Ah non. Yes. Splendide victoire aujourd'hui en Espagne. Cette performance va lui permettre d'attaquer sereinement la prochaine course. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Il fallait pouvoir compter sur une voiture fiable aujourd'hui. On a assisté à une véritable guerre d'usure. Il est clair que les pilotes en tête ont cherché le meilleur compromis entre hausser le rythme et préserver leur véhicule pour franchir la ligne d'arrivée. Alors que nous attendons de voir les vainqueurs s'installer sur le podium, une chose est sûre, Alphatori a vraiment réalisé des prouesses aujourd'hui. C'est une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques, que ce soit sur la piste ou avec les pilotes qu'elle engage. Et aujourd'hui, cette prise de risque a payé. Ah là, je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Alors certes, j'ai mis le RS, mais je le faisais à quasi tous les tours. Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Il est impossible à la récupérer. Ça fait 12 points au moins. Voilà, 12 points au moins. On était... Bref, j'ai perdu 12 points, quoi. Je ne sais pas quoi dire de plus. Pierre Gasly, Russell Hamilton pour le podium. 26 points pour Pierre. Suive Carlos, Ricardo, Stroll, Bottas, Ocon, Albon et Latifi pour le dernier dans les points. Et je pense que celui qui en a pâti aussi, c'est Bercepon à abandonner aussi. Et Londo Norris, ça a abandonné aussi. On est trois à avoir abandonné sur ce problème. Ouais. Là, du coup, ça fait 5 abandons sur la course. Ouais. Là, je ne sais vraiment pas comment expliquer ce qui s'est passé. C'est la première fois que je la perds comme ça, en vrai. Parce que... Ouais, le RS, je le mettais vraiment. Je le mettais tout le temps. Et c'est terrible. C'est terrible. Du coup, on est à 79 points de Gasly. À 83 points. Charles Leclerc est à 12 points derrière nous. Et 13 pour George Russell qui remonte. Bon. Écoutez, c'est comme ça. On perd des points. Surtout au constructeur. Au pilote. On ne va pas jouer grand-chose cette saison, je pense. Mais bon. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Fait bien chier pour la fin. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501